Romain Relais, chapitre 38 par Jean-Noël Levavasseur En contre-plongée, Diego découvre un type qui a l'air aussi aimable qu'un gendarme ordinaire de la Macronie ambulante. Lunettes de soleil, barbe finement taillée de hipster, ton aussi assuré que condescendant, fort de son pouvoir. On pouvait toujours compter sur des gens comme ça, pour interdire à un fils d'aller rendre une dernière visite à son père mourant en période de Covid. Il n'y avait pas mieux. « On... enfin, vous voyez bien, quoi, » dit Josiane, sourire complice au coin des lèvres. Le sourire ne fait pas partie de l'équipement du maréchal des logis ici présent. « Vos attestations de sortie, s'il vous plaît. » « Une attestation ? » Les yeux incrédules de Josiane ressemblent à deux ballons de football miniature. « Ça doit être pour ça que Didier, H.K. Slipman, l'a gardé, » imagine Diego. Impassible, l'homme en bleu répète, l'œil pointé sur la ligne non moins bleue des Vosges. « L'air supérieur, on vous disait. » « Vos attestations de sortie, s'il vous plaît. » « Mais une attestation de quoi ? » demande Josiane. « Je ne comprends pas. » « De sortie, » répond le représentant de la maréchaussée, laissant pointer une note d'exaspération. « Attendez, monsieur l'agent, » intervient Diego. « Cette femme n'est pas sortie depuis sept ans. Elle ne... » Le gendarme le coupe. « Vos papiers ! » Le ton a changé. Il est devenu autoritaire. Diego, toujours couché sous Josiane, voit que le ciel vire au gré. Ça va barder. Mais Josiane opte pour un ton conciliant. « Attendez, ils sont dans mon sac. » Elle se redresse, tire un peu sur sa robe, sort du véhicule et en fait le tour. Diego en profite pour s'asseoir sur la banquette arrière. D'un coup d'œil, il aperçoit le véhicule à gyrofard garé derrière eux. Une personne est au volant. Puis, alors que Josiane s'apprête à ouvrir la porte du passager, il réalise qu'on court à la catastrophe. Il tend le bras vers les sièges avant, trop tard. Josiane a déjà empoigné le fusil qu'elle avait mis sous le nez de Diego quelques minutes plus tôt et elle vise le gendarme. D'un geste précis, elle l'a mis en joue. L'homme a perdu de sa superbe. « À genoux ! » hurle Josiane. « Attends, Josiane, ne va pas ! » « Tais-toi ou tu vas finir comme lui ! » rétorque la femme au fusil. Elle pointe son double canon sur les stafettes. « Et toi, pas un geste ! » « Tu descends ou c'est moi qui te descends ! » Diego craint le pire, voit un mouvement s'esquisser dans le véhicule, pourvu que personne ne tire. Une silhouette fluette en sort, une femme à casquette. « Tu viens jusqu'à ton compagnon viré et tu te mets dans la même position que lui ! » La jeune gendarmette avance lentement. « Les bras en l'air ! » ordonne Josiane. Elle s'agenouille à côté de son collègue. Josiane les tient toujours en joue. « Alors, on fait moins les malins, mes poulets ! » L'homme en uniforme tente une approche. « Ne faites pas n'importe quoi ! Tirer sur un représentant des forces de l'ordre peut vous emmener très loin ! » « Pas aussi loin que le voyage que je m'apprête à faire avec Diego ! » « Pas vrai ? » questionne-t-elle en levant le menton. Diego ne sait pas quoi faire. Se jeter sur elle et tenter de la désarmer ? L'accompagner dans son délire de tueuse en cavale ? La suivre en faisant bien comprendre aux flics qu'il est contraint et forcé ? « Oui, bonne idée ! Ça allégera peut-être sa peine lorsqu'ils passeront au tribunal ! » Car Diego ne voit pas comment il pourra en être autrement. Avant qu'il ait mené sa réflexion à terme, Josiane lui lance. « Prends leurs armes et leur téléphone portable ! » « Mets un flingue dans la poche de ma robe ! » « L'autre est l'immobile, tu les déposes à l'arrière de l'auto, ça pourra servir ! » Diego s'exécute non sans hésiter. « Maintenant, attache-les ! Il y a de la corde à vache dans le coffre ! » Diego, tête basse, obéit. Il ne sert pas trop les liens, histoire de les aider à se libérer plus vite. Comme ça, ils pourront témoigner plus tard en sa faveur. « Monte dans la voiture et prends le volant ! » Diego jette un regard désolé aux deux gendarmes. Il observe un ruissellement sous les lunettes de l'homme, tandis que la femme reste impassible. Il monte dans la voiture, pose ses mains sur le volant et n'ose plus se retourner. Vivement qu'on parte. Il ferme les yeux, pense à tout ce qu'il subit depuis ce fichu confinement, quand il entend un cri aigu suivi d'une détonation, puis d'une deuxième. « Oh non, pourvu que... » Diego n'ose même pas se retourner. Josiane monte comme une furie dans la voiture et époite le canon du Sixth Hour SP-2022 sous le menton de son conducteur. « Démarre ! Démarre ! » « Tu ne les as pas ! » « Mais non ! » rita-elle aux éclats. « Josie ne tue personne ! » « J'ai juste tiré sur les pneus de leur voiture après avoir arraché les fils de leur radio. » « Et maintenant ? » Tout en descendant le pistolet de service vers l'entrejambe de Diego, elle lui glisse comme une invitation. « Maintenant, tu roules aussi loin que tu peux. » « On n'en a pas fini, toi et moi. » « Je crois. »